Alors d'abord on va rappeler ce qu'est AIG parce que vous avez réussi un tour de force, vous n'étiez pas connu et du jour au lendemain vous apparaissez sur le marché avec une prouesse qui est la levée que vous avez faite auprès d'un certain nombre d'acteurs institutionnels dont AXA mais aussi Goldman Sachs je crois. Alors Jérémy est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es, d'où tu viens et est-ce que tu peux nous décrire les caractéristiques de cette levée grosso modo et à quoi va servir l'argent ? Bien sûr, donc je suis le fondateur et le co-CEO d'Africa Internet Group. Plein de choses bizarres cet après-midi depuis le retour du déjeuner. C'est un, déjà pour décrire peut-être ce que c'est et après d'où on vient, c'est un écosystème d'applications et de sites web présents en Afrique. Donc en fait on a une dizaine de sites web dans une vingtaine de pays d'Afrique et donc des sites web c'est quoi ? C'est des sites de e-commerce de toute nature. Donc on a un site de e-commerce classique un peu comme Amazon où, où que vous soyez en Afrique, vous pouvez commander des produits qui vous sont livrés chez vous. On a des sites de réservation d'hôtels où vous pouvez réserver des hôtels un peu partout dans toute l'Afrique alors que vous ne les trouveriez pas sur d'autres plateformes. On a des sites de petites annonces immobilières, on a des marketplaces où chacun peut vendre ce qu'il veut. Donc on a, voilà, une dizaine de sites et on est présent dans une vingtaine de pays d'Afrique et notre métier c'est de connecter les gens entre eux grâce à internet. Donc, pardon. Non mais je t'en prie. Donc ça c'est ce qu'on a commencé il y a à peu près 4 ans, 4 ans et demi. On a eu un premier investisseur à l'époque qui s'appelle Rocket Internet qui est derrière par exemple la société Zalando en Europe. Et assez vite en fait on a eu d'autres investisseurs qui sont venus et des investisseurs qui sont en fait très présents en Afrique avec un ADN africain. Donc on a un premier investisseur qui s'appelle Millicom qui a la marque de téléphone Tigo qui est une marque très présente en Afrique. Ensuite on a eu MTN qui est un autre opérateur téléphonique qui est rentré, qui est pareil le plus grand opérateur téléphonique africain. Ensuite on a eu d'autres acteurs donc comme Orange. Après on a eu AXA qui est rentré et Goldman Sachs. Donc voilà, on a eu plusieurs investisseurs. Et donc nous notre mission c'est vraiment dans ces 20 pays d'arriver à utiliser internet pour accéder à des services qu'en France ou en Europe on imagine être des services un petit peu premium sur internet mais qui en fait remplacent des services de base qui n'existent pas en Afrique. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se dire qu'on veut faire quelque chose d'exceptionnel à travers les applications mobiles. Ce qu'on se dit juste c'est qu'aujourd'hui les gens dans beaucoup de pays d'Afrique n'ont pas de centres commerciaux, n'ont pas de boutiques, n'ont pas de malls. Il n'y a pas d'agence immobilière, il n'y en aura pas. Il y a peu d'agences bancaires, il y a très peu d'agences de voyage, il n'y en aura jamais peut-être. Et donc en fait les gens vont accéder à la consommation moderne directement sur internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui internet ça arrive derrière et on dit quelle est la part d'internet dans la distribution. La problématique elle est un peu inversée qui est de se dire aujourd'hui comme il n'y aura jamais des H&M, des Zara et des Mango à tous les coins de rue, aujourd'hui on pense nous qu'internet va avoir une part de la distribution qui sera supérieure au secteur traditionnel en fait. Et donc vous avez levé 225 millions d'euros, donc si je comprends bien vous avez commencé par avoir des idées, par lancer des produits avant de faire cette levée, c'est ça qui a été la clé. Et est-ce que l'association avec Roquette Internet a été critique, a été quelque chose d'important ? Alors on a commencé avec Roquette Internet, donc on avait un investissement dès le départ et ensuite au fur et à mesure des acteurs sont entrés. C'est un métier compliqué le e-commerce, c'est-à-dire que je pense qu'on peut parfois avoir une vision du e-commerce comme quoi ça serait un site web. Le site web c'est la devanture de la boutique, c'est la vitrine, c'est pas le plus compliqué. Il y a beaucoup de technologie, il y a beaucoup de logistique, donc nous on était en Afrique, par exemple on peut pas envoyer les colis par chronopost ou par la poste nigériane, c'est compliqué. Donc on a construit toute notre chaîne logistique nous-mêmes, donc aujourd'hui on fait de A à Z, même le last mile, on a, dans un pays comme le Nigeria, on est plus gros que FedEx ou DHL. Parce qu'on a dû construire nos entrepôts, on a des centaines de motos et de camions, et dans tous les pays d'Afrique par exemple on a construit un business logistique. Donc ça c'est des choses qu'on voit pas parfois et qui sont un peu cachées derrière les sites web, mais c'est des métiers complexes. Que peut-on dire de l'Afrique en termes d'Internet et de business Internet aujourd'hui ? Dis-nous des chiffres qui sont significatifs selon toi, qui sont des chiffres que tu utilises pour convaincre soit des investisseurs, soit... Aujourd'hui déjà, je pense qu'il y a plus de gens sur Internet en Afrique qu'en Amérique du Nord. Il y a plus de gens sur Internet au Nigeria que de la population française. Donc il y a 200 millions de personnes au Nigeria, il y en a 90 qui accèdent à Internet et il y a 60 millions de Français. Après tout le monde n'a pas accès à Internet avec la 4G, la fibre, etc. Mais tout le monde a un accès à Internet et tous les gens qui veulent accéder à Internet parce qu'ils ont un besoin peuvent y accéder. C'est-à-dire que nous, ce qu'on constate beaucoup, c'est qu'on a beaucoup de comptes liés à une adresse IP. Donc à un moment, d'une part, je pense que la pénétration d'Internet est beaucoup plus grande que ce qu'on peut imaginer quand on se dit « mais tiens, c'est l'Afrique, les gens n'ont pas Internet ». Tout le monde a Internet et quand bien même ils ne l'auraient pas de manière qualitative, ils ont toujours quelqu'un qui a cet accès à Internet et qui leur permet de se débrouiller. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens en Afrique qui demandent à des amis de la famille d'aller à l'étranger pour acheter des produits et leur ramener. Donc ce n'est pas non plus optimal, c'est quand même plus simple d'avoir peut-être un ami ou un collègue qui a un Internet et finalement les gens trouvent toujours une solution. Et vous êtes présent en Afrique anglophone notamment, non ? Oui, essentiellement même. C'est assez équilibré. Alors le Nigeria est notre plus gros pays, donc le poids peut-être de l'anglophone est plus fort, mais c'est assez équilibré. On est très présent en Côte d'Ivoire, on est très présent au Maroc, on est très présent au Sénégal. Comment gérez-vous les devises ? Parce que tous ces business sont dans une devise non convertible, ça pose un problème. Alors depuis hier, le Naira, la monnaie du Nigeria a dévalué, donc bonne question. Non, non, mais on a nos revenus et nos coûts en monnaie locale, donc après, on fait ce qu'on peut. Et en termes de sécurité de l'investissement, le Nigeria ne pose pas de problème de la reconnaissance du droit de propriété, du droit des sociétés ? Je pense que les métiers dans lesquels on est, ce n'est pas des métiers à licence. C'est-à-dire qu'on n'est pas opérateur de télécommunication où on doit avoir des licences 3G, on n'est pas opérateur portuaire, on n'est pas dans la banque, etc. Donc on n'est pas sur des métiers réglementés au sens classique du terme, on a des sociétés qui sont assez faciles à incorporer. En fait, l'Afrique, c'est assez business friendly. Et après... Les dirigeants locaux ne vous demandent pas d'aider à leur réélection, pas de choses comme ça ? Non, on n'a pas eu ça. Il ne faut pas essayer de faire le malin et ça se passe bien. Non, il n'y a pas de souci là-dessus. Nous, on n'est pas un business réglementé. Donc je pense que de ce côté-là, du moment qu'on est en ordre, c'est bon. Frédéric, AXA est très présent en Afrique, la compagnie d'assurance ? Oui, donc nous, on est présent dans 8 pays en Afrique. On a investi ces 2 dernières années 400 millions d'euros. C'est un continent qui est important pour nous, puisqu'on veut vraiment se renforcer dans les pays émergents. Donc c'était tout naturel de faire un partenariat avec Africa Internet Group. Alors tu dis un partenariat, mais moi ce que je vois, c'est que vous avez investi. Oui, tout à fait. Alors est-ce que ça va au-delà ? Est-ce qu'il y a une logique d'incubation ? Alors quand on a écrit la stratégie digitale il y a 3 ans et demi avec mes équipes et avec les entités, c'était un vrai projet de transformation. Et donc il y avait à la fois un volet qui consacrait à la formation des employés. Il y avait aussi un volet qui était consacré aux partenariats. On pense que les partenariats, que ce soit avec des entreprises de la taille d'Afrique Internet Group, avec Blablacar, avec des unicorns ou avec des startups, c'est un vrai moyen d'accélérer la transformation d'AXA. Transformation d'AXA, mais est-ce que dans ces sociétés, il n'y a pas l'équivalent de Blablacar dans AIG pour l'instant ? Mais ça pourrait. Pourquoi vous n'avez pas lancé d'ailleurs ? Non, non, il n'y a aucun obstacle. Le jour où on pense que les gens en Afrique sont prêts à partager la voiture d'un inconnu... Ce n'est pas le cas aujourd'hui ? Pas encore. D'accord, parce qu'il y a moins d'infrastructures de train ou d'avions. Non, il y a très peu d'infrastructures de transport. Il y a des avions dangereux, des compagnies belges qui ont trois avions. Oui. Non, mais après, la notion de confiance, c'est quelque chose de très important. Je pense que quand on fait des business sur Internet, que ce soit la notion de confiance sur les business qu'on a aujourd'hui ou ceux qu'on peut développer, et quand la barrière à la confiance est trop élevée, comme peut-être partager la voiture d'un inconnu, ce n'est pas encore prêt. Mais ce n'est pas une question de dizaines d'années, c'est une question de quelques années. D'accord, j'ignorais ça. Et donc, vous avez mis combien dans AIG ? 75 millions d'euros. Ah, c'est beaucoup. Ce n'est pas rien comme investissement, même pour AXA. Tout à fait. Nous, on a créé un fonds qui s'appelle AXA Strict Venture, où on investit dans des startups et dans des leaders du domaine de l'e-commerce. C'est vrai que c'était une vraie opportunité, parce qu'Amazon n'est pratiquement pas présent en Afrique. Donc, être avec un partenariat tel qu'Africa Internet Group, c'est une véritable opportunité pour nous. Alors, est-ce qu'AIG, à côté de l'investissement que vous avez fait, qui est un placement, est-ce qu'AIG vous ramène des idées, vous ramène des projets, vous ramène et vous associe ? Alors, c'est beaucoup plus qu'un placement. Enfin, nous, quand on investit dans une société comme AIG, c'est vraiment du très long terme et c'est vraiment du partenariat. C'est plus qu'être simple investisseur. Nous, c'est vraiment pour créer de la valeur. C'est aussi un moyen de comprendre les marchés locaux. C'est vrai qu'on parle de l'Internet au niveau mondial et on prendra plutôt comme référence les acteurs américains. Quand on est sur le terrain dans les pays émergents, l'Internet, il est très différent en Afrique, très différent en Asie avec des acteurs chinois. Donc, c'est très important de s'allier avec des acteurs qui sont vraiment locaux, qui comprennent ces spécificités et qui nous permettent de bien comprendre les points culturels et aussi de diffuser nos produits. L'Afrique, par exemple, l'assurance est quelque chose de nouveau. L'assurance santé en est à ses débuts. L'assurance automobile n'est pas obligatoire. Donc, il faut s'adapter à ces nouveaux marchés. Et donc, que représente, excusez-moi, j'ai une crise d'allergie au platane qui dure en général une demi-heure. Et s'il y a un platane dans la salle, il sera gentil de ne pas trop bouger. Et le Rocket Internet pèse combien dans votre capital ? C'est quoi ? C'est 90% ? Beaucoup moins. C'est un actionnaire minoritaire. C'est un actionnaire minoritaire. Et Rocket Internet est une société qui est un peu décriée récemment parce que les gens disaient, bon, ça va s'effondrer. Oui, quand est-ce que ça commence à s'effondrer ? Non, on tient toujours. On a plein de projets, etc. Et donc, c'est une société qui a beaucoup joué sur le buzz pour essayer de maintenir une valo sans laquelle eux-mêmes ne peuvent pas lever. D'abord, où on est Rocket Internet ? Est-ce que ça vous affecte ou pas du tout ? Écoutez, non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Nous, on a commencé. Qu'est-ce que c'est pour nous Rocket Internet ? C'est un réseau de sociétés partout dans le monde. Et c'est surtout un apport de knowledge immense. C'est-à-dire qu'ils ont des sociétés présentes en Inde, en Indonésie, en Amérique latine. Si demain, il y a la mousson au Nigeria et qu'on se demande comment on fait pour continuer à faire rouler des mobilettes, on peut appeler des gens dont on a le numéro de téléphone qui sont en Inde et qui ont les mêmes problématiques. On a des benchmarks sur n'importe quel chiffre. Après, construire un business au Nigeria, ce n'est pas la même chose qu'au Kenya, ce n'est pas la même chose qu'en Côte d'Ivoire. Et c'est encore différent de l'Indonésie. Et puis après, c'est un actionnaire comme un autre. Je veux dire qu'à un moment, quand on atteint une certaine taille, il y a des règles avec des actionnaires. Il y a des règles qui définissent les relations avec des actionnaires. Et la sortie, quand on est actionnaire d'un produit comme AIG à hauteur de 75 millions d'euros, quelle est la sortie possible pour AXA ? Nous, notre objectif, c'est vraiment de créer des partenariats. Nous, c'est une stratégie long terme. C'est comment on vend des produits d'assurance à travers des plateformes d'e-commerce en Afrique. L'investissement, c'est vraiment une preuve de ce partenariat long terme. Ce n'était pas juste faire un coup et sortir. Donc l'objectif n'est pas de sortir même, à la limite. On verra, mais ce n'était pas le principal objectif de l'investissement, c'était de créer un partenariat de long terme. Et pour rebondir sur une de vos questions, qu'est-ce que c'est que les synergies ? C'est-à-dire que nous, je pense qu'on défriche. C'est-à-dire que d'une part, on essaye de vendre à des gens des produits sur Internet, ce qui n'est pas évident. On essaye, je pense que Frédéric essaye de vendre des produits d'assurance à des gens qui n'en ont pas acheté auparavant. Et on essaye en plus de ça de se demander comment on peut combiner les deux. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'on passe des heures et des heures à réfléchir à comment est-ce qu'on explique ce qu'est une assurance, comment on l'explique simplement en ligne, comment on l'intègre dans le parcours d'achat, comment on s'assure que des gens qui vendent sur nos plateformes à travers des marketplaces ouvertes puissent avoir des outils qui les protègent contre les aléas des changements d'avis des clients, etc. Donc il y a aussi une grande partie qui est une feuille blanche sur laquelle on se demande comment on va arriver à vendre des produits en ligne. Et on essaye de résoudre des problèmes qui aujourd'hui n'ont pas encore de réponse. Ça permet aussi sur un plan culturel à l'interne, on fait une transformation d'entreprise, donc que les équipes au niveau du groupe et les équipes locales au niveau du Nigeria se familiarisent avec l'e-commerce, avec Internet. C'est vrai que c'est quelque chose qui est une transformation forte. Vendre des produits d'assurance sur Internet en Afrique, c'est quelque chose d'assez nouveau. Et ça permet aussi de faire une sorte de reverse mentoring et aussi d'accompagner AIG dans son développement en Afrique. D'accord, d'accord. Et quels sont les projets que vous allez lancer là, par exemple ? Pour l'instant, on a lancé une dizaine de sites web dans une vingtaine de pays. Là, je pense qu'il n'y a pas de projet dans les cartons spécifiquement. On va s'assurer qu'on est de plus en plus, avec l'expérience client, et ça c'est quand même un grand challenge en Afrique, tous les jours elle s'améliore. On va travailler à construire des synergies avec AXA et nos autres actionnaires. On va s'assurer qu'on ait une offre de produits de plus en plus diversifiés, de plus en plus locales aussi. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de produits qui sont importés en Afrique, donc on a beaucoup de projets pour arriver à ce qui est de l'offre locale. Et notamment avec votre question sur les monnaies, c'est de plus en plus pertinent parce que le coût de la vie augmente. Donc voilà, il y a beaucoup de problématiques, mais il n'y a pas de nouveau lancement de sites. Et puis les différences culturelles aussi, parce que l'Afrique n'est pas un tout, c'est-à-dire qu'il y a des ethnies, les différences linguistiques, francophones, anglophones, lusophones, tout ça, c'est une réalité qui est surprenante. Et parce qu'on a l'impression que c'est tous des faux francophones ou des faux anglophones et que les lusophones, ils ne parlent pas vraiment le portugais. Et puis en fait, c'est des gens très différents, qui ont des habitudes différentes, un rapport au travail, au truc strict. Il faut un peu de strict pour faire une livraison, par exemple. Et ce n'est pas la même, suivant les pays. Il y a des pays qui sont très stricts, les hibos, par exemple. Et puis il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. Et ça demande toute une expertise, en fait. Je pense qu'il y a une réalité économique qui est très différente. Pour un éthiopien, un smartphone, c'est la moitié d'un salaire annuel, alors que, par exemple, en Europe, ça va être seulement 1%. Donc c'est de vraies différences. La pénétration est très variable. Par exemple, au Kenya, on est sur des pénétrations d'Internet à 70%. D'autres pays en sont qu'à leur début. Donc c'est vrai que sur un plan de l'Internet, c'est très, très varié, suivant les pays d'Afrique. Il y a aussi la connaissance de tout ce qui est produits financiers. C'est vrai qu'il y a des pays avec le micro-paiement. Ils ont carrément leur banque en ligne sur mobile. Il y a des pays africains qui sont beaucoup plus en avance que certains pays d'Europe sur toute l'activité banque en ligne. Donc on voit qu'il y a une grande, grande diversité. Et c'est pour ça que c'est très pertinent d'avoir un partenaire tel qu'AIG pour bien comprendre la spécificité de chacun de ces pays. Et pour rebondir là-dessus, je pense qu'il y a des tendances de fond qui sont les mêmes partout. C'est-à-dire que, un, on est sur un marché de première consommation. Donc sûrement, ça ressemble à ce qu'a pu être la France dans les années 50, où les gens prennent leur bien d'équipement pour la première fois. Donc on vend la première télé, le premier frigo, le premier téléphone. Et donc c'est vraiment des biens de consommation. Et ça, c'est des tendances qu'on retrouve absolument partout. Ensuite, les critères d'achat sont les mêmes. Les gens veulent avoir du choix. C'est-à-dire que personne n'a envie d'aller dans un magasin où il y a deux produits sur une étagère. Donc il faut de la variété. Et il faut avoir des bons prix. Tout le monde veut avoir le meilleur deal. Chacun pense qu'il est plus à la recherche d'un deal qu'un autre. Mais tout le monde veut des bons deals. Après, il y a des vraies différences dans les pays et au sein des pays sur quels sont les produits mode qui sont choisis. Quelles sont les marques de téléphone portable qui sont numéro 1 ou numéro 2. Quels sont les formats de frigo. Il y a des pays où on vend des frigos à porte, deux portes, frigo, une porte. Donc il y a des grosses différences d'habitude de consommation. Après, les besoins restent assez similaires d'un pays à l'autre. C'est très intéressant. Je trouve que ce projet est très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. Et là, je vais...